Comme on peut le voir sur ces images, c'est dans un élément chaleureux que la LONAS a célébré l'implantation d'Honoré Gaming au Sénégal. Une nouvelle structure offrant aux opérateurs de jeu régulé un logiciel performant. En tout cas, j'espère que vous passez un agréable moment. Pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, je suis donc à Ouassissé et je m'occupe de la filiale d'Honoré Gaming au Sénégal. Comme vous le savez, Honoré Gaming propose des solutions clés en main pour l'industrie du jeu et du pari sportif. La mission d'Honoré Gaming Sénégal est de venir consolider la relation entre Honoré Gaming et ses partenaires en Afrique. Grâce à une présence et grâce à des ressources locales. Notre but est d'aider nos partenaires à atteindre plusieurs objectifs. Le premier, c'est celui de mieux comprendre nos solutions. Voilà. Pour faciliter leur usage auprès des parieurs et auprès des vendeurs. La deuxième mission est de structurer et de mettre en place des plans d'action commerciaux qui permettront de booster l'activité et le chiffre d'affaires de nos partenaires. Enfin, nous sommes tout simplement là pour être près de vous et mieux comprendre vos besoins afin de toujours chercher à adapter nos solutions et à proposer des solutions plus adaptées à vos marchés. Je suis très fière aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'équipe Honoré Gaming Sénégal qui est une équipe encore jeune et petite mais qui va être amenée à grandir au fil du temps. Pour l'instant, nous sommes sept personnes dont cinq qui sont basées au Sénégal. Donc nous avons Juliette Silva qui est la responsable communication, qui est dans la salle. Nous avons une équipe de trois spécialistes pays, donc composé d'Idrissa qui s'occupe de nos activités en Gambie, d'Etjandro et Idriss qui nous ont rejoints cette semaine pour s'occuper de nos activités en Guinée-Bissau et au Burundi. Et enfin, nous avons deux graphistes, Gabou et Ismaila, donc spécialisés en illustration et en motion design, en vidéo. Donc cette équipe sera consolidée à très court terme par l'arrivée de deux nouvelles personnes qui vont venir renforcer l'équipe support que vous connaissez sûrement déjà et qui était basée à Paris jusque là. Donc nous sommes ravis de la mission qui nous a été confiée et nous sommes tous prêts à relever le défi de vous accompagner au mieux. Ce soir, nous fêtons notre inauguration au Radisson, mais nous avons bel et bien un bureau ici au Sénégal, situé à Mermoz, dans lequel je vous invite tous à venir passer nous rencontrer si ça n'a pas déjà été fait. Vous serez vraiment les bienvenus et accueillis à la meilleure de Noré Gaming. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que je sais que ce soir vous attendez le grand Yusundur et que ces mots sont plus attendus que les miens. Mais je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence ce soir et particulièrement ceux qui ont fait le déplacement jusqu'au Sénégal. Merci d'être là pour célébrer avec nous ce moment. Je remercie l'ensemble des directeurs de la NONAS qui ont fait le déplacement et pour l'honneur de leur présence, particulièrement monsieur le directeur général et l'ensemble de l'équipe de direction et des chefs de département. Merci pour cette belle collaboration qui ne cesse de grandir et merci pour votre volonté affirmée de travailler et de collaborer avec nous main dans la main. Je remercie particulièrement Abel, Sherif, Amadou et l'ensemble de l'équipe Amabel Sunubets que j'aimerais vraiment citer. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir mais ça va être très long sinon. Mais merci pour le travail quotidien que nous menons conjointement pour le développement de l'activité au Sénégal. Merci pour votre accueil et à titre personnel vraiment merci pour cet accueil et pour la bienveillance dont vous avez fait preuve avec moi à mon arrivée et pour celle dont vous faites preuve avec l'ensemble de l'équipe Honoré Gaming aujourd'hui au Sénégal. Monsieur le directeur général de Honoré Gaming, Cyril Kazonova, monsieur le directeur général de Amabel Tech, monsieur Momodou Abelsi, madame Awa Sissé, directrice générale de Honoré Gaming Sénégal, monsieur le secrétaire général de l'ALONAS, monsieur le coordonnateur de la direction générale de l'ALONAS, mesdames, messieurs les directeurs et conseillers de l'ALONAS, chers invités, mesdames, messieurs. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'ALONAS, vous exprimer ici toute ma gratitude pour l'aimable accueil et la délicate attention dont nous avons fait l'objet à l'occasion de cette cérémonie. J'y vois également le témoignage renouvelé de votre attachement à l'ALONAS, au Sénégal et à l'Afrique et de l'intérêt que vous accordez aux relations conviviales de coopération et de partenariat entre nos deux institutions. Mesdames et messieurs, l'occasion qui nous est offerte et heureuse est belle. Elle marque, comme vous le savez, l'inauguration de la filiale Honoré Gaming au Sénégal. Elle résulte de la vision, de la volonté d'un groupe, mais aussi de l'engagement et de la parfaite collaboration qui lie l'ALONAS et Honoré Gaming depuis quelques années. Cette tribune me permet donc de me réjouir de ce que nous avons réalisé en si peu de temps. En effet, Honoré Gaming est reconnu comme une entreprise de référence qui permet aujourd'hui à des sociétés telles que l'ALONAS de disposer de moyens techniques modernes favorables à une exploitation efficace, efficiente et sécurisée de leurs activités. L'ALONAS partage avec Honoré Gaming des relations mutuellement bénéfiques, reposant d'une part sur un partenariat avec Sportutot pour l'exploitation du site de jeux en ligne l'ALONAS.BEN et du PEMU, que ce soit en masse commune ou en masse séparée, via la mise à disposition d'un totalisateur et de terminaux de jeux. Et d'autre part, sur la mise en place d'un dispositif de centralisation dessiné à apporter à l'ALONAS une visibilité et une lisibilité sur tous les flux financiers issus des jeux en ligne. A travers ces différents actes de collaboration et ce lien d'envergure tissé à l'initiative de M. Momodou Abelsi, que j'appelle affectueusement Abel, que je remercie au passage, Honoré Gaming se positionne aujourd'hui comme un partenaire technique stratégique dans l'exploitation des jeux au Sénégal avec l'ALONAS. Elle participe d'une façon significative et constructive aux visions de réformes et d'émergence de l'entreprise par le biais d'appui technique organisationnel permettant à l'ALONAS d'améliorer son cadre global. Aujourd'hui, des acquis sont visibles et contribuent positivement à l'amélioration du niveau de performance de l'ALONAS. Mesdames, Messieurs, cette occasion solennelle me permet de réitérer ma gratitude et mes remerciements à l'ensemble de l'équipe de Honoré Gaming. J'apprécie fortement les progrès qui ont été enregistrés depuis le début de la collaboration, notamment avec l'atteinte d'un objectif historique de 266 milliards pour l'ALONAS au courant de l'exercice 2022. Ça, nous avons pu réaliser cet objectif, je dois le dire très sincèrement avec l'appui technique et les conseils de Honoré Gaming. C'est le lieu de le dire, Cyril, Christophe, c'est l'occasion de vous en remercier et de vous en féliciter. Je félicite le conseil d'administration et la direction générale de Honoré Gaming pour cette vision d'intégrer le marché africain à partir de Dakar. Cette cérémonie qui officialise la matérialisation de cette décision marque en réalité la continuation d'une solide coopération qui existe entre la France et le Sénégal depuis des décisions. Le choix est donc à saluer et peut s'inscrire en droite ligne avec la vision de son excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall, pour un Sénégal émergent et une politique économique de coopération internationale bénéfique pour tout un chacun. Se positionnant aujourd'hui comme un pays phare en matière d'opportunités d'affaires, le Sénégal offre de fortes garanties en termes de stabilité, de capital humain et de ressources économiques. La filiale de Dakar devrait permettre à Honoré Gaming de viser un élargissement en desservant à l'avenir la sous-région francophone, voire la sous-région anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je voudrais en terminant vous dire combien à la lonase nous sommes heureux de savoir qu'Honoré Gaming apporte une présence plus solitaire, en Afrique de l'Ouest en implantant sa filiale sur le territoire sénégalais. Je peux vous assurer, Cyril, Christophe, Abel, que nous ne ménagerons aucun effort et nous mettrons à disposition tous les moyens pour donner une pleine vie à ce partenariat et de répondre ainsi à vos attentes. Je vous remercie de votre aimable attention. Lors de cette rencontre, le directeur de la lonase a félicité la vision d'Honoré Gaming d'intégrer le marché africain depuis Dakar et s'est également rejoui de l'objectif historique de 266 milliards atteints par la lonase au cours de l'année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada